... Créé depuis un quart de siècle, le village shérifien de Amdani draine chaque année des milliers de fidèles musulmans en provenance de l'intérêt du pays, de la Gambie, de la Guinée, Bissau, du Mali, de la Guinée, de la Mauritanie et de la diaspora à l'occasion du gamme annuel initié par le père fondateur cher Mohamed Fadel Aydara. Nous remercions le bon Dieu et prions sur son prophète paix et salut sur lui. C'est comme nous, nous l'avons hérité de nos ancêtres. De jour, nous accueillons tes parents, amis et notre personnalité. Les talibés, tous musulmans se joignent à nous pour la l'étude du Saint-Coran et nous formulons des prières pour le pays, les musulmans et les populations et les dirigeants. L'édition 2018 de ce grand rendez-vous religieux a coïncidé avec des scènes de violences physiques faites aux couches vulnérables, des violences verbales à travers les réseaux sociaux et l'intolérance au niveau des frontières. Et face à cette situation, la communauté shérifienne de Amdani sous le guide de Sherif Adraman Aydara a fait montre de son inquiétude et son indignation. La violence, c'est un des secteurs qui ne favorise pas nos prières. On ne peut pas être dans la violence dans ce qui ne plaît pas notre religion, ce qui ne plaît pas notre prophète et que les gens puissent le prendre comme moyen de défense en agressant les autres. Il faut qu'on essaie de prendre une autre attitude à l'égard de nous-mêmes et à l'égard de nos amis. C'est pourquoi je lui ai toujours dit que la violence qu'on a vue dans les YouTube et dans les différents pays en coupant les mains des enfants, en agressant des gens, ce n'est pas quelque chose qui favorise nos prières. En réponse à cette préoccupation de la famille de Sherif Fadel, le gouverneur de Sijou a tenté de calmer les esprits lors de la cérémonie officielle. Il a rappelé les règles de bon voisinage avec les pays frontaliers mais aussi sécuritaires pour la quiétude des populations. Le khalife a évoqué assez de choses dans son serment des questions d'actualité et d'une importance totale pour la vie de notre pays. Il avait, comme vous l'avez si bien souligné, parlé pour déplorer donc de la violence qui sévit à travers les réseaux sociaux, donc la violence verbale particulièrement, parler de la violence physique à travers les agressions que nous constatons, les enlèvements d'enfants par moment ou les meurtres du tout, mais aussi de la violence politique. Tous ces aspects il l'a évoqué et je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous d'accord avec lui que ce sont des aspects qu'il faut combattre parce qu'aucune forme de violence ne devrait être tolérée dans ce pays. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de corps national, nous avons besoin d'union entre les différentes composantes de notre pays pour pouvoir amourcer la marche et l'émergence de ce pays. Je le rappelais tout à l'heure, le Sénégal ce n'est pas notre propriété à nous, nous sommes juste des gens qui ont subi ou bien qui ont reçu un lien de ce pays et nous avons l'impérieuse obligation de travailler de sorte que ce pays nous puissions le laisser à des générations futures. A marche de la cérémonie officielle des personnalités étatiques notamment le ministre de l'Emploi Abdoulaye Diop maire de Sédjou à la tête d'une importante délégation à Fél-Aziara. Il a levé un coin du voile sur les bilans du président Makissal dans la région de Sédjou. L'arrivée du président Makissal à nos jours ça veut dire les 4-5 années passées. L'investissement cumulé dans la seule région de Sédjou s'élève à 187 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que presque deux fois ce qui a été fait en 52 ans sur l'ensemble de la région. Cela dénote de manière effective toute la volonté réelle du chef de l'État avec l'ensemble de son gouvernement à pouvoir réduire les grandes fractures qui existent entre les grandes villes et les autres. Auparavant la mosquée de Amdani a abrité la lecture du Coran et la vie religieuse a été animée par d'éminents conférencieux sur les prescriptions du Saint-Coran les sounas du Provence et les louanges du prophète Mohamed de Paysal sur lui. Aucun incident n'a été signalé par les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Sous-titrage Société Radio-Canada